Musique Nous sommes les Kids Reporters ! Yaorana, et bienvenue dans votre émission Kids Reporters ! En Polynésie, il y a des îles hautes, elles sont montagneuses, et des îles basses, les atolls. Pourquoi cette différence ? Comment se sont-elles formées ? Pour mieux comprendre, nos Kids Reporters élèves en classe de CE2 à Tohata sont allés rencontrer un géophysicien. Regardez ! Yoorana, nous sommes les Kids Reporters ! Comment se sont formées les îles et les atolls en Polynésie ? Y a-t-il des volcans encore actifs sous la mer ? Comment les surveiller ? Et pour tout comprendre, nous avons invité Olivier Hivernot dans notre classe géophysicien. Bonjour Olivier ! Bonjour les enfants ! Mais en fait, c'est quoi le métier de géophysicien ? Alors un géophysicien étudie la géophysique. Et la géophysique, c'est l'étude du globe, de la Terre. Dessus, mais aussi dedans. Et grâce à de superbes appareils, on sait aujourd'hui que la Terre est constituée d'un noyau de fer, d'un manteau et d'une croûte sur laquelle nous vivons. Et cette croûte, c'est ce qu'on appelle les plaques tectoniques. Là, c'est toute la Terre avec toutes les plaques tectoniques. Ici, c'est la plaque tectonique du Pacifique. C'est la plus grande plaque terrestre. Elle couvre la quasi-totalité de l'océan Pacifique. Et toutes ces plaques, elles bougent dans des directions différentes. Elles bougent depuis toujours. Depuis la création de la Terre, il y a 4,5 milliards d'années. La Terre s'est formée avec les débris de la création du Soleil il y a 6 milliards d'années. Dans ce gros nuage de poussière de roche, de métal et de gaz, les matières se sont assemblées jusqu'à atteindre pour certaines la taille d'une planète. Dans cette roche en fusion, il y avait du gaz et de la vapeur d'eau. En se refroidissant, cette vapeur d'eau est devenue liquide, entraînant la naissance des océans. Il y a 240 millions d'années, à la fin de l'ère primaire, il n'y avait alors qu'un seul continent, la Pangée. Dès le Trias, il y a 220 millions d'années, on pouvait distinguer les deux premiers continents. L'Eurasie, située au nord de l'équateur, et le Gondwana, au sud. Au Jurassique, il y a 175 millions d'années, commença l'ouverture de l'Atlantique Sud. Ce n'est qu'à la fin du Crétacé, il y a 70 millions d'années, que s'ouvrit l'Atlantique Nord. Puis, commença la collision de l'Inde avec l'Asie, formant l'Himalaya. À cette époque aussi, l'Australie se détacha de l'Antarctique. Pourquoi elle brouge les plaques ? Parce qu'à certains endroits, elles s'enfoncent, parce qu'elle est plus lourde. La plaque pacifique passe sous la plaque australienne, sous la plaque des Philippines et sous la plaque nord-américaine. Et sous ces plaques, il y a des poichots. C'est le magma qui cherche à sortir, par la moindre fissure. En perçant la croûte terrestre, il provoque un volcan. Et lorsque le poichot se situe sous la mer... Le volcan va créer une île. Et comme notre volcan va bouger, le volcan sera éteint. Alors, un autre volcan va faire place et va créer une autre île. C'est exactement ça. C'est le déplacement de la plaque qui va former un alignement de volcan. Chaque an, notre plaque bouge de 11 cm. La Polynésie, c'est donc un alignement de volcans plus ou moins vieux. Elle est composée de 118 îles. Alors, moi, je sais qu'il y a les îles hautes, comme Tahiti, et il y a les îles basses, comme à Otuamotu. Les îles hautes, c'est des îles un peu plus jeunes. Et les îles basses, c'est des îles un peu plus vieilles. Mais Olivier, tu peux nous en dire plus, s'il te plaît ? Alors, au début, on a des îles toutes jeunes. Ensuite, autour de cette île volcanique, on a un récif frangent qui va grandir tout autour. L'île commence à vieillir. Un peu plus tard, on a la formation d'un lagon, ici, autour de l'île montagneuse. Et on a une grande barrière tout autour de l'île. Et puis, encore plus tard, l'île montagneuse au milieu a disparu. Il reste juste la barrière récifale avec un grand lagon. Tout ça, c'était il y a des millions d'années. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des volcans actifs ? Oui ? Il y a encore plusieurs volcans actifs. Et si vous voulez, je vous emmène à mon laboratoire où je vous montrerai comment on surveille les volcans. C'est parti ! Nous partons au laboratoire géophysicien. Il existe un seul laboratoire de géophysique sur toute la Polynésie. On est auteurs de Pamatey à Fa'a. Nous sommes au laboratoire de géophysique. Mais depuis qu'en existe-t-il ? Alors, il existe depuis 1960. Mais c'est très long, ça ! Oui, mais il y a des laboratoires plus anciens que nous, encore. Mais ils doivent être très vieux. Mais pourquoi est-il bâti en hauteur ? Alors, il est construit en hauteur parce qu'en 1960, on transmettait les informations par radio. Et donc, on avait besoin de pylônes et d'antennes. Et ça sert à quoi, le laboratoire de géophysique ? Alors, on surveille les tremblements de terre et les volcans. Mais comment vous faites ? Eh bien, je vais vous montrer. Dans la grande salle d'informatique, c'est là que nous faisons la surveillance des tremblements de terre et des volcans. Cette personne travaille à temps plein au laboratoire. Des géophysiciens, mais aussi des techniciens, pour que le matériel de mesure et les ordinateurs fonctionnent toujours bien. Et puis, surveillez la terre et les fonds sous-marins de toute la Polynésie. Il y en a combien de volcans en activité au Pacifique ? Dans le Pacifique, plusieurs centaines. On ne les connaît pas tous encore. En Polynésie, des volcans en activité, on en a au moins une dizaine. Mais on pourrait en découvrir d'autres encore, parce qu'on ne connaît pas bien encore le fond de l'océan en Polynésie. Les cinq principaux autour de Tahiti sont Mais tous les volcans de Polynésie, ils peuvent toujours exploser ? Non, en Polynésie, on n'a pas de volcans explosifs, heureusement. Les volcans polynésiens sont juste des volcans qui crachent de la lave, qui va couler jusqu'à la mer. La lave est à combien de degrés dans le volcan ? Alors, la lave à l'intérieur du volcan, elle est à plus de 1000 degrés. La lave, c'est de la roche fondue et c'est très chaud. Et en se refroidissant, elle va durcir. Est-ce qu'il y a des nouvelles îles qui vont se former, peut-être ? Oui, c'est possible. Un jour, aux Australes, une nouvelle île pourrait se former à l'endroit du volcan McDonald's. C'est rigolo comme nom. C'est le nom d'un grand volcanologue américain, Gordon McDonald. Il est juste à 30 mètres sous la surface de l'océan. Et il rentre en éruption de temps en temps. Et peut-être qu'un jour, il finira par sortir de l'eau. Les îles nous semblent figées, immobiles. Et pourtant, elles évoluent chaque jour de manière imperceptible. Depuis 1960, on a enregistré tous ces volcans, tous ces petits points rouges. Il y en a 5000. Vous voulez que je vous montre le volcan Mehetia ? Oui ! Venez, venez. Derrière nous, nous avons le volcan Mehetia. Il se situe à combien de kilomètres ? Alors, il se situe à 150 kilomètres de Tahiti, donc pas très loin de Tahiti. Et il mesure 300 mètres de hauteur. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui habite sur Mehetia. Mais autrefois, il y avait des gens qui habitaient. On a daté les laves du volcan. Et les laves du volcan Mehetia n'ont que 20 000 ans. Il y a eu une éruption en 1981, mais sous la mer, sur le volcan Mehetia. Et pour classer la force de ces tremblements de terre, on utilise l'échelle de Richter. Voilà un tremblement de terre, là. Regardez. C'est une unité de mesure pour classer la force d'un séisme. Elle a été établie en 1935 par le géologue américain Charles Francis Richter. Ah, Olivier ! Là, il y a un tremblement de terre. Il faut qu'un séisme atteigne une magnitude de 3 sur l'échelle de Richter pour qu'il soit ressenti par les humains. Le plus gros séisme du monde fut enregistré en 1960 au Chili, de magnitude 9,5 entraînant d'importants tsunamis. En Polynésie, le dernier séisme ressenti était de magnitude 4,9 en août 2012. Cette force se mesure grâce à un sismomètre. C'est un appareil qu'on a gardé pour montrer aux enfants. Alors, il existe plusieurs sortes de sismomètres. Celui-ci, c'est un sismomètre vertical pour mesurer les mouvements du sol verticalement. Mais pourquoi verticalement ? Alors, normalement, on mesure aussi les mouvements horizontaux parce que la Terre peut bouger dans tous les sens, vers le haut, vers le bas, et puis également à gauche, à droite. Ah, ok ! Le sismomètre aspire la vibration de la Terre qui passe par les fils blancs et oranges qui continue sa course jusqu'ici, jusqu'aux fils bleus et rouges et à la fin qui passe par le fil électrique noir. Et ensuite, ça s'enregistre sur l'ordinateur. Donc, voilà l'appareil... Attends, passe un peu ! Ressent, celui-là fonctionne, hein ! Mais vous pouvez taper plus loin, hein ! La Polynésie compte 10 stations sismiques, réparties dans les 5 archipels. Ça paraît peu, mais les appareils sont tellement puissants que cela suffit pour surveiller toute la Polynésie. Aujourd'hui, nous allons vivre l'expérience de placer un sismomètre sur le sol. Mais où ? Alors, on va installer cet appareil sur le sol pour enregistrer les vibrations tout autour. Et il peut les capter à peu près jusqu'à combien de mètres ? Alors, cet appareil-là peut capter des tremblements de terre à plusieurs centaines de kilomètres. Voilà, maintenant, nous allons tenter l'expérience de sauter et sur l'ordinateur, ça va réagir. Un, deux, trois. Tout le monde saute ! Et voilà, ça réagit sur l'ordinateur. Les données récoltées sont envoyées quotidiennement en France, aux États-Unis et en Angleterre, dans de grands bureaux de géophysique qui réunissent les données du monde entier. C'est du fait de ce pape. Quand Olivier ne passe de laboratoire, il part sur le terrain. Il ramène parfois des pierres étonnantes. Comment vous faites pour trouver les pierres comme ça ? Eh bien, je regarde par terre. Il y en a plein. Il suffit de savoir regarder. Si vous voulez chercher des pierres, vous allez dans la vallée de la Papeno ou dans une autre vallée. Et puis, vous regardez les cailloux qui sont dans la rivière. Ils sont bien propres. Vous verrez qu'il y a plein de sortes de cailloux. Il y en a des rouges, il y en a des gris, il y en a des noirs, il y en a qui ont des grosses tâches comme ça. Mais comment tu peux savoir que c'est une pierre ? Eh bien, elle est rare à cause de l'olivine, à cause des cristaux jaunes. Quelle étude il faut faire pour être géophysicien ? Alors, d'abord, il faut faire un bac en mathématiques et physique. Et ensuite, il faut aller dans une école d'ingénieurs ou à l'université. Alors, après le bac, il faut encore 5 années d'études. Et des fois, même plus, 6 ou 7 années. Et la Polynésie dans un million d'années. Alors, dans un million d'années, eh bien, Tahiti se sera déplacée de 100 kilomètres environ. Et puis, l'île de Mehetia aura un beau lagon tout autour d'elle, avec des passes et plein de poissons. Et nous, on sera comment ? Rendez-vous pour un prochain guide reporter dans un million d'années ! Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, voici la question du jour. Quel est l'âge de notre planète Terre ? Réponse 1, 4,5 millions d'années. Réponse 2, 4,5 milliards d'années. Si vous n'avez pas la réponse, révisionnez le reportage en replay sur le site internet www.polynésie.lapremière.fr et continuez de nous suivre les guides reporter sur Facebook, YouTube et Instagram. À la semaine prochaine ! Nous sommes les guides reporter !